salut il est 4 heures du matin et on rentre à kiev c'est fini nos petites aventures dans les villes ukrainiennes alors là on fait les valises et c'est le retour en train avec l'intercity on retourne comme on avait commencé pour aller à kharkov en intercity et là on retourne en train donc on attend notre taxi et on part à la gare Odessa se réveille on est mercredi matin il est 4 heures bye bye Odessa il est presque 4h30 5h on part à la gare prendre notre train le taxi est arrivé on sent les odeurs de la mer la mer est pas très loin elle est juste en bas on quitte Odessa pour retourner à kiev préparer notre voyage de groupe avec 11 personnes qui viennent soit en groupe soit en pack 1 ou pack 2 pour faire des rencontres à l'unité ou quelques rencontres bonjour à tous alors voilà ma femme borislava qui arrive qui me rejoint pour partir à la gare d'odessa avec un intercity ça sera donc le dernier voyage en fait pas vraiment puisque on va retourner à Odessa en famille avec la ma belle soeur et mon beau frère et les enfants diana et marc le petit cousin de diana on devra partir après le voyage de groupe juste avant de rentrer en france on va passer quelques jours dans la famille avant de rentrer au canada donc on a encore quelques semaines pour profiter de l'ukraine mais disons pour les entrevues les voyages dans les villes c'est terminé et on comment on rentre de la même manière que on avait commencé c'est à dire en train avec le train assez confortable le train intercity qui rentre en huit heures à kiev depuis Odessa avec une seule valise mais une valise très très lourde alors Odessa c'est une ville particulière j'ai pas eu vraiment le temps de vous en parler sur le dernier live et je vais insister sur le live 64 le prochain live dimanche qui devrait être dans de bonnes conditions puisque je vais avoir internet de à haute vitesse ici chez mon beau frère ma belle soeur et je vais parler de les spécificités de chaque ville et notamment des femmes qu'on a rencontré dans chaque ville parce qu'effectivement on a remarqué des tendances par rapport aux villes alors Odessa c'est une ville un petit peu particulière j'ai commencé à vous en parler où les femmes sont un petit peu spéciales donc là on voit le train avec un petit peu organisé comme la gare Montparnasse à Paris où vous avez un espace comme ça ouvert avec toutes les lignes de train qui arrivent et vous voyez que ce sont des trains qui ressemblent un petit peu au TGV qui sont quand même assez rapides ça monte à 150 155 km heure des fois plus et il s'arrête sur quelques villes alors comme d'habitude on vérifie le wagon numéro 7 pour s'installer et c'est parti 5h40 le train décolle pour Kiev alors le voyage la ligne de train n'est pas du tout la même que celle qu'on avait prise en bus à voyez les magnifiques champs pays agricole par excellence qui est l'ukraine c'est ça c'est ma femme qui filmait pendant que moi je dormais ma femme n'arrive pas à dormir dans les transports en commun tandis que pour moi c'est finalement assez facile dès que le train part je m'endors et vous voyez donc on longe finalement la moldavie la moldavie est juste à côté pour arriver en fait je me suis réveillé juste un petit peu avant vinitia qui est tout à fait à l'ouest finalement du nièpre et du trajet qu'on avait pris à l'allée quand on était parti de zaporogier qu'on avait fait melitopol ensuite kerson et nicolaev donc voilà l'arrivée à Kiev après avoir bien baroudé dans les villes d'ukraine ce n'est que partie remise j'ai l'intention de recommencer un petit peu en mois de novembre pour le prochain voyage de groupe peut-être rester une semaine ou deux de plus que la semaine que les neuf jours du voyage de groupe d'ailleurs on a eu plusieurs personnes qui ont profité donc de cette offre de l'hôtel gratuit et les billes les places d'hôtel ont déjà été achetés donc c'était un une bonne idée pour certaines personnes qui voulaient économiser un peu d'argent ça y est on arrive à Kiev où est-ce que tu arrives à quelle heure 13 heures et ça y est ma femme est très contente d'être rentrée elle était un petit peu tu peux tanné de faire des entrevues c'est vrai que c'est quand même assez fatigant et elle a pas mal de choses à faire à Kiev notamment des démarches administratives pour diana pour les passeports etc donc il nous reste dix jours avant l'arrivée de onze personnes c'est quand même ça va être vraiment beaucoup d'organisation parce que il ya beaucoup de pack 1 pack 2 pack 3 pack 3 non 4 4 personnes et puis le reste c'est des gens qui viennent faire une deux ou trois rencontres mais ça nécessite quand même sur quelques jours d'organiser 60 ou 70 rencontres donc ça risque d'être en ce moment tatiana inna et boris clava sont à pied d'oeuvre pour organiser toutes ces rencontres alors ce n'est que partie remise l'année prochaine on va faire retourner dans l'ouest de l'ukraine on a décidé avec ma femme on fera les les villes que qu'elle préfère comme vinitia rovno kmelinski et puis pourquoi pas le voeuf c'est une ville qu'on n'a pas encore visité et dans laquelle on a aussi des adhérentes donc dimanche prochain on va parler des spécificités des femmes en fonction des villes qu'elles habitent à dimanche pour un live 64